Donc aujourd'hui on va installer une BlackVue DR750S2CH, caméra avant et arrière, sur une Tesla S AP1 facelift. Donc on a la caméra, la dashcam, on a le Power Magic Pro avec prise au DB spéciale de Tesla et on a le support 3D pour mettre la dashcam en dessous du rétroviseur. D'ailleurs on peut voir directement ce que ça donne une fois installé. Donc on voit qu'il est installé actuellement. Donc il n'y a plus qu'à mettre la dashcam à l'intérieur. Donc maintenant on va voir qu'il y a à la table de la boîte. Donc je commence par l'alimentation. Donc on a le Power Magic Pro avec la prise au DB. Donc il y a juste à pluguer la prise au DB sur la prise au DB de la Tesla. On a le Power Magic Pro qui protège la batterie. Si jamais la batterie descend en dessous des 12 volts, automatiquement elle va couper la dashcam. Logiquement on n'a pas besoin de Power Magic Pro sur la Tesla. Mais l'avantage c'est qu'ici on a un bouton on off. Vu qu'on n'a pas de plus contact, on est obligé d'utiliser le bouton on off à l'entrée et à la sortie du véhicule. On peut la laisser en fonction, en illimité aussi c'est possible. Mais bon quand on la garde chez soi et qu'on n'a pas besoin de filmer, on peut la mettre sur off. Voilà ça permet d'économiser aussi la carte SD puisque la carte SD s'use en écriture. Voilà donc je recommande de mettre les switch 2, 3, 4, 5 vers le ON et le switch numéro 1 vers le OFF. Voilà comme ça c'est en illimité. Donc ça on met de côté. Donc là on a le modèle 64 Go mais on aurait pu mettre un modèle 16, 32, 128. Alors 64 Go c'est pas mal. Parce qu'on a quand même une haute qualité de vidéo et ça enregistre un haut débit. 64 Go c'est bien, 32 ça commence, c'est un peu faible. Et 16 Go c'est vraiment pas assez d'origine. Voilà donc on a la caméra avant. Donc là sur ce modèle là, on n'a pas besoin du support. Puisque on le colle logiquement, à l'origine on le colle sur le pare-brise. Mais là on a le support 3D donc on n'a pas besoin de coller ça sur le pare-brise. Donc caméra avant. On a le mot de passe Wifi qui est en dessous du SSID. Donc à noter si vous voulez vous connecter avec l'application en Wifi. La caméra arrière. Donc la caméra arrière qu'on mettra ici. Alors il faut faire attention quand on met. En fait il faut que le texte soit visible à l'arrière. Donc en fait pour que ce soit au bon endroit, à la bonne position. Il faut que le texte soit visible comme ça de l'arrière. A l'endroit en fait. Voilà donc on retourne le support. Et on le positionnera de façon à ce que l'axe de la caméra soit centré. D'ailleurs on peut le faire tout de suite. Il faut bien retirer les plastiques pour éviter la surchauffe. Les plastiques sont uniquement là pour éviter les rayures quand la caméra est neuve. Donc on a plus qu'à mettre là. Donc on centre. On positionne. Et voilà. Donc là elle ne bougera pas. Donc on commence à mettre le câble en position. Alors saute. Donc après. Là je fais juste passer. De façon à ce qu'il soit bien pris à l'intérieur. Et on le fera mieux après. D'accord. Ok. Il est pris en sandwich. D'accord. Et après on le fera passer tout le long. Pour ainsi c'est juste comme ça. Donc là hop. Il est quasiment. Dienempere les dé老師. D'accord. C'est parti. Et si je tire dessus, tu crois que ça va le faire entrer, non ? Tu peux essayer de le tirer, mais le problème c'est que il va le coincer. Tu peux essayer de le tirer. Voilà. Alors attends. Dis-moi, encore ou pas ? Attends. Vas-y, tire. Non, non, il fallait pas tirer trop. Ah, pardon. Parce qu'après ça va. Ah zut, tu as sorti, reste. En fait, c'est un peu délicat. Parce qu'après, je te passe. C'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Il est passé de l'autre côté. D'accord. Et donc là, maintenant, il faut bien prendre. Ah, d'accord. Ok, l'habillage là, et puis là. On fait passer là. Oui. D'accord. Là, on fait passer. On n'hésite pas à mettre. Oui, tu le mets bien dedans. De toute façon, il y a trop de câbles, j'imagine, par rapport. Il y a assez de câbles. Et là, tu peux, dans l'angle, non ? Ah, bon, bon. Non, non, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu vois pas, c'est invisible. D'accord, ok, ouais, c'est bon. Bon, après, c'est... Ça, c'est bon. Oui, c'est une partie facile, là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre de l'avance, faire passer le câble. D'accord. Comme ça. Après, d'accord, il suit tout le monde naturellement quasiment. Exactement. Voilà, là, on laisse du mou, là. Voilà, comme ça, après, on peut le refaire. Et tu le rentres dedans, quoi, après, ça. Oui. Ah, mais d'accord. Oh, pinaise. Une fois que tu l'as fait, une fois, effectivement, c'est tranquille. Oui. Alors, l'avantage des Tesla S, c'est que, ça va, les garnitures, sont pas trop... Il y a de la marque. Il y a de la marque. Il y a du boudre, non, tu viens de la finition. On est tranquille. Quoi ? Ils ont fait du exprès, regarde. Là, tu prends ça, tac, tu le fais passer là, hop. Ah ouais. Tu vois ? Il y a tellement de jeux qu'il est tranquille. Tu veux que je passe de l'autre côté ? Filmez, bouge pas. Bah, après, regarde, non, c'est ça, regarde, hop. Ah, comme ça passe. Ah ouais, d'accord. C'est ultra simple, en fait. Après, c'est... Oui, ici, il faut que tu viennes. Ouais, je vais venir. Cigare, quand t'as besoin, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, zut. Donc là, c'est pareil. Donc là, je prends un peu de... Tu mets d'abord... Ouais, c'est une boucle. Ouais, une boucle. Tu le coinces d'abord et après, tu le... D'accord. On va le faire un peu. On va le laisser comme ça. Ouais, ok, d'accord. Non, déjà... Parce que, attends, rappelle-moi, il est passé où ? Il est passé où, là ? Il est passé là, en fait. Ah non, il est arrivé là, oui, d'accord, ok. Il est passé là, ici, là. D'accord, ok. Et là, il est d'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc là, on ne l'envre pas. Ouais. Donc là, on vient de faire passer le câble allume-cigare de la dashcam. On a le câble pour la Power Magic Pro, le Power Magic Pro, le Double Face. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà coller le Double Face. Voilà. C'est bon. Ensuite, on a... Ce qu'on va faire, on va défaire ça. Voilà. On met le petit connecteur blanc en place. Ensuite, on a la prise au DB qui est dessous. Ici. Alors, on ne va pas très bien voir, mais... Voilà. Je mets la prise au DB. Hop. Je prends le Double Face. Et je le colle à proximité. Tu me mets le moins visible possible, non ? Non, mais il faut quand même que ce soit visible. D'accord. Ouais. Pour que tu puisses avoir accès... D'accord. Alors là, on voit bien. Hop. On. On voit bien la LEDRT s'allume. Ok. Voilà. Ensuite, on a la prise allume-cigare femelle, la prise allume-cigare mâle. Hop. On branche. On va... On met... Ça, comme ça. Voilà. On prend le surplus de câble. Peut-être que t'as le... Ouais, parce que j'ai... Ouais, c'est le... Ouais, si tu veux, parce que... N'hésitez pas, il y a de la mémoire. Voilà, donc on a tout branché. Il n'y a plus qu'à dissimuler les câbles. Donc, c'est pas compliqué. On tire, on fait passer derrière. Maintenant, on va passer le câble coaxial de la caméra avant à la caméra arrière. Donc, faites attention au câble coaxial, c'est assez fragile, donc il ne faut pas le plier, il faut le dérouler calmement, enfin, sans faire de... De même que l'autre ? C'est le même que l'autre qu'on vient de passer ? Non, 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 le câble d'alimentation, lui, il a... Ah oui, c'est juste alimentation. Mais là, c'est un câble coaxial. C'est vraiment pas un câble coaxial. C'est vraiment très fin. Hop, c'est reparti. D'accord. Hop. Donc, la partie où tout le monde me pose la question. Eh bien, c'est pas compliqué. Il faut défaire ça. Donc, on défait une bonne partie. L'objectif, c'est de faire passer le câble entre le haillon métallique et la doublure du faux plafond. Et ensuite, de faire passer le câble en parallèle, toujours en parallèle, derrière, et en remettant le joint de façon à ce que le câble ne soit pas coupé, évidemment. Sinon, sinon, c'est... Mais comme la pression ne s'effectue pas sur l'arrête, ça ne risque rien. D'accord. Donc, on déroule bien le câble, on va le faire passer de l'autre côté. On va essayer de ne pas trop prendre de blanc. Tu peux le prendre, là. Vas-y, tire, tire, tire. Encore ? Encore ? Ah oui, d'accord. Tout ? Tout, tout. D'accord. Je ne bouge pas. Voilà. C'est bon, tu peux lâcher. Donc, on fait passer le câble, là, tout le long. On va le faire passer, donc, à l'intérieur. D'accord, à l'intérieur. Ici. Ok, ouais. Et ensuite, le câble, il remonte là, évidemment. Ouais. Là, on remet le joint, on le fait passer à l'intérieur. Donc là, il est pris quand même dedans, il va être serré. Mais pas suffisamment pour l'abîmer. Voilà, exactement. C'est du caoutchouc, de toute façon, qu'il le sert. Donc, là, on voit qu'il ressort ici. On voit qu'il ressort là. Mais il n'est pas... Il est coincé, mais de façon soft. Ouais, en plus, c'est le caoutchouc, là, qui le coince. Donc, là, je l'ai remis, mais je n'ai pas trop forcé non plus. D'accord. Ensuite, il va falloir qu'on retire le cache. Par contre, là. C'est barré, hein, il faut faire attention. Ouais, bien... Voilà, c'est assez dur. Bien tendiculaire, le truc, bien relax. Ouais. Ensuite, on met le câble. Alors, c'est vrai que là, j'ai oublié de prendre le scotch, tu vois. Parce que... Ah oui. Et là, ce serait de scotcher tout le long. Ouais, pour pas qu'il bouge, en plus, c'est pas qu'il fasse du bruit. Donc là, c'est perpendiculaire que tu le tires, quand tu l'es. Ouais, c'est parti. Je te laisse faire, comme tu l'es. Je gaffe le câble. Je gaffe le câble là. Alors, on va te tirer un peu. Voilà. Ah ouais. Ça a du bon, la finition américaine. Ouais. Et bien, voilà. Donc là, on peut éventuellement faire une belle boucle. D'accord. Voilà. Mais de toute façon, on va voir, on va le fermer le coffre. Ouais, non, non, c'est bien. Non, c'est propre. Arrête là. Vas-y, filme sur le côté, tu vois. Je ne sais pas. Voilà, comment ça se passe au niveau de la cinématique ? Ouais, d'accord. Le câble, il n'est pas en torsion. Ouais, il est bien. D'accord. Ok. Et donc, voilà, l'installation est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre en route le Power Magic Pro. Je te l'arrête ? Euh, d'accord. On va filmer, je crois. C'est sympa. On rentre dans le véhicule. Et voilà. Donc là, la caméra va se mettre en route. À la... Genève...